Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il s'agit pour Livres et Lectures en Bretagne d'inaugurer aujourd'hui une série de webinaires pour travailler ensemble à la construction d'une nouvelle formule du mois de livre en Bretagne qui aura lieu de la mi-février à la mi-mars 2024. Pour nous, c'est vraiment un chantier qui s'invente avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. C'est l'idée d'avoir un moment de rendez-vous avec le public et vous toutes, vous tous, auteurs, autrices, éditeurs, éditrices, libraires, manifestants littéraires, pour montrer les richesses de notre territoire, proposer des circuits courts, mais également du court-circuit. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans le local, mais partir du local pour explorer un peu comme ça les chantiers qu'on a et croiser nos publics et montrer la richesse de vos métiers, de votre rapport à la littérature et à la création littéraire en général. Aujourd'hui, on inaugure comme ça ce premier moment de rendez-vous. On a envie vraiment de vous partager les ressources. On est sur un mode très pratico-pratique. On est là aussi pour apporter, partager des idées pour la mise en œuvre d'actions. N'hésitez pas, à la fin de l'échange, de venir avec vos questions, vos idées, vos réflexions. Et on va vraiment être dans cette idée d'une construction partagée d'un rendez-vous à l'autre. Donc aujourd'hui, on commence avec cette table ronde avec les éditeurs, sachant que sur la question de l'imaginaire, qu'on a choisi comme axe, un peu comme fil thématique, sans s'enfermer dans l'imaginaire en tant que genre, mais dans l'imaginaire avec tout ce que ça ouvre comme rapport à la fiction. Et dans un monde dont on nous dit qu'il est un peu en train de se finir, besoin qu'on a de renouveler nos imaginaires, en tout cas de créer cette question de la fiction, pour l'entretisser avec la réalité. Donc on voulait commencer par vous présenter quelques éditeurs importants sur cette question-là. Et donc c'est Marie-Cécile Grimaud, qui est chaire de mission à l'économie du livre, à l'éventure en Bretagne, qui va animer cette rencontre. Merci aux trois invités d'être présents. On profite aussi pour vous présenter Marie-Joëlle Le Tourneur et Mélissa Filet, qui font partie de l'équipe de l'éventure en Bretagne, et qui seront avec d'ailleurs aussi Annie Chevalier, qui est notre chariot de l'administration, vos interlocuteurs, vos interlocutrices, pardon, pour la mise en œuvre de cette action. Voilà, on aura l'occasion de se représenter et de faire plus amplement connaissance. Marie-Cécile, c'est à toi. Merci Xavier, donc je suis ravie de lancer ce premier webinaire. Quand tu me rappelais, Xavier, qui se terminera, on a une petite heure devant nous, le webinaire se terminera à 14 heures. Donc ce webinaire, le premier, est d'une série de cinq webinaires. Je me permets de vous remettre à toutes et tous le programme dans le chat, pour que vous puissiez voir la programmation à venir et vous inscrire au prochain webinaire. Comme le disait Xavier, l'enjeu de la manifestation régionale, c'est vraiment de faire connaître les acteurs et actrices régionaux de la filière bretonne du livre, notamment ceux et celles qui créent, ceux et celles qui éditent. Et donc on inaugure le programme avec trois maisons d'édition qui ont fait de leur spécialité l'imaginaire. Donc comme le rappelait Xavier, qui sera le fil conducteur du mois du livre en Bretagne en 2024. Donc ce sont des éditeurs que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de lire dans notre revue Page de Bretagne ces derniers temps ni de rencontrer lors des événements à venir ou organisés dernièrement par la structure régionale du livre. Et donc pour compléter cette présentation, je ne peux que vous inviter à aller découvrir les autres maisons d'édition bretonne qui publient dans les littératures de l'imaginaire, en français, en langue régionale, basée dans les quatre départements, en naviguant sur notre site internet. Donc là aussi, je vous remets le lien vers notre annuaire des professionnels dans le chat. Donc ces maisons d'édition, vous pourrez les mettre à l'honneur dans vos vitrines, sur vos tables, en bibliothèque, en librairie. Vous pourrez convier leurs équipes, leurs éditeurs et éditrices à construire avec vous des rencontres et des animations au cours du prochain mois du livre qui aura lieu. Donc je vous redonne les dates du 12 février au 17 mars 2024. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques conseils techniques. Donc si vous avez des questions, des problèmes de connexion ou autres, vous n'hésitez pas à les déposer dans le chat. Ma collègue Marie-Joëlle y répondra, pourra y répondre, ou ma collègue Maëlys. Si vous avez des questions pour les éditeurs, comme le disait Xavier, on y reviendra à la toute fin de la présentation. On gardera 10 minutes, un quart d'heure pour un échange plus libre avec les éditeurs. Et puis pour faciliter les échanges, vous n'hésitez pas à noter votre nom, prénom et le nom de la structure à laquelle vous appartenez en en-tête de votre profil. Donc je disais, on a une petite heure pour échanger avec nous. Et je suis ravie que Florence Gindre, des éditions Marathon, Éric Marcelin, des éditions Critique, et Dominique Poisson, aussi à côté de l'éditeur, en direct des bureaux des éditions Terre de Brume, à Dinant. Je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation pour nous présenter votre ligne éditoriale, votre univers qui est très marqué, comme je le disais, par les littératures de l'imaginaire. Avant de rentrer dans une présentation un peu complète de votre maison d'édition, même si elle ne sera que partielle, à chacun, je me permets de vous demander qu'est-ce que l'imaginaire pour vous ? Florence, est-ce que vous voulez commencer ? Bonjour. Imaginaire. L'imaginaire général transporte au-delà. Alors on vous entend assez mal, Florence. Est-ce que vous pouvez répondre ? Voilà, c'est bien. Alors je rapproche le micro. Comme je disais, d'une manière générale, c'est tout ce qui va nous transporter au-delà. Après, plus particulièrement, ça va se décomposer dans les différents genres et on va aller au plus près de nos préférences. Voilà, un petit peu. Éric, donc des éditions critiques, comment vous pourriez définir l'imaginaire qui est au cœur du catalogue des éditions critiques ? Alors, il faut que vous remettiez votre micro en marche. C'est mieux, effectivement. Imaginaire, en fait, c'est tout ce qui sort de l'esprit humain. Donc on a attribué cette étiquette à des littératures de genre pour leur faire acquérir des lettres de noblesse. Donc maintenant, c'est vrai que tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy, on appelle ça des littératures de l'imaginaire. Après, on pourrait pinailler en disant que toute littérature est une littérature de l'imaginaire, puisque issue, effectivement, de l'imagination des écrivains proliques. Et donc, c'est cette littérature de prospective qui nous parle d'aujourd'hui et d'un futur, même si c'est des récits de science-fiction qui vont parler de récits lointains, ça nous parle quand même d'aujourd'hui et d'un futur pas si lointain que ça. Donc, une littérature nécessaire, actuelle, qui apporte à l'évasion et à la réflexion. J'en étais, Eric. Et puis, je me tourne vers Dominique Poisson en même temps que je tourne, je pivote mon écran pour vous, à vous aussi, vous poser la question « Qu'est-ce que l'imaginaire, pour vous ? » Je crois que l'imaginaire, c'est tout ce qui sort de l'esprit de l'homme, par définition. Mais tout ce qui sort de l'esprit de l'homme et qui n'est pas dans son quotidien, qui échappe à son quotidien. La science-fiction, évidemment, échappe au quotidien. Mais historiquement, l'imaginaire, c'est aussi les contes, c'est aussi les légendes, c'est aussi tout ce qu'ont véhiculé les différentes cultures pour sortir l'homme de son quotidien et présenter différents possibles. Alors ça, c'est plus la science-fiction, les possibles, les hypothèses de monde d'un monde futur, de monde au pluriel futur. Mais dans l'histoire de l'imaginaire, les contes, les légendes, les traditions populaires, tout ce qui amende le quotidien, à mon sens, fait partie des littératures de l'imaginaire. Donc la filiation, je défends un peu ma chapelle, la filiation entre les contes, les légendes, la littérature fantastique, l'ASF, etc., et la fantasy, évidemment, n'est plus à démontrer dans ce cas-là. Donc voilà, ce serait ça les imaginaires. Merci de l'ouvrir. L'écran. Merci aussi à vous trois pour cette introduction qui va peut-être permettre de poser la base des réflexions les uns et des autres sur comment se saisir de l'imaginaire pour construire un programme d'animation pour le mois du livre 2024. Donc je vous propose de rentrer plus directement dans le temps. Je vais faire des présentations des trois maisons d'édition, en commençant par vous, Florence Jeanne, vous êtes éditrice de Marathon d'édition, qui est basée à Plumelec, dans le Morbihan, et vous publiez des livres depuis 2017, des livres à destination des ados et des jeunes adultes dans différentes catégories de l'imaginaire, donc la fantasy, le fantastique et l'anticipation. Je vous laisse la main pour nous en dire un peu plus sur le catalogue, la ligne éditoriale et nous dire aussi qui sont les auteurs qui sont autour de vous, au sein de Marathon édition. Je voulais commencer par une petite vidéo de présentation. Je vais faire partager l'écran. sur le Sous-titrage ST' 501 ... Voilà pour une petite présentation vidéo. La maison d'édition a à peu près une trentaine de titres au catalogue. Ce que je disais sur la vidéo, aussi bien de la fantaisie, de l'anticipation que de la science-fiction. Je peux vous présenter... Alors, c'était... Les titres, je mets le lien dans le chat du catalogue que vous pouvez retrouver. Ainsi que le catalogue de nos nouveautés du premier semestre 2023. Je remets les liens des deux catalogues où vous pouvez retrouver tous nos titres. Je tenais particulièrement à présenter, là, pour ce... Le mois du livre de 2024, les oeuvres de deux auteurs bretons. Ils peuvent plus facilement interagir avec vous. Donc, ils peuvent venir... Ils peuvent se déplacer pour des interventions, des dédicaces, des lectures. Il s'agit d'un web communel avec les explorateurs temporels. Donc, c'est un primo-auteur. Il est de Carré. Et son livre... parle du voyage dans le temps à partir du tourisme temporel. Donc, évidemment, dans un futur proche. Les gens peuvent voyager dans le temps aussi bien pour des études scientifiques que pour du tourisme temporel. Et toutes les semaines, il y a une loterie qui permet de gagner un voyage. Et il y a le jeune héros, Telo, qui est un lycéen vantais, qui va gagner un voyage à Alésia. Donc, il va se rendre dans la nacelle avec ses amis au-dessus de la bataille. Bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. La nacelle va se rompre et tomber en plein champ de bataille. Donc, on va voir ce qui se passe dans le livre. Il y a tout un passage aussi qui se passe dans le golfe du Morbihan, qui ancre un petit peu l'histoire en Bretagne. C'est un auteur qui se déplace aisément. Le livre est sorti en novembre et il a déjà assuré un bon nombre de dédicaces, un peu dans toute la Bretagne, dans les différents départements. Voilà pour cette auteure. Et la deuxième autrice, il s'agit de Jeanne Bocconé-Carles. Vous la connaissez peut-être. Elle a publié, entre autres, des livres qui ont très bien fonctionné il y a une dizaine d'années. C'était Finistaraé, chez Rajot. Ce sont The Big History Show, qu'elle a publié chez nous. Deux livres sur, là aussi, le voyage dans le temps, mais cette fois-ci par le biais des émissions de télé-réalité. Donc, on suit la sélection des candidats et ensuite leurs épreuves dans différentes époques de notre histoire. Il y a deux livres, deux saisons, puisque la première année, les candidats sont des adultes et l'année suivante, pour commenter l'automat, ils envoient des adultes. Elle a également écrit... Bon, alors là, c'est quitte l'imaginaire pur, puisque c'est un autre livre, comme on aura Chuconde, qui est sorti en novembre. Voilà, elle est basée à Saint-Brieuc et il se déplace aussi aisément. Là, c'était pour les deux auteurs bretons. Après, j'ai d'autres auteurs dans toute la France. Il peut y avoir... Je dirais que ça peut s'organiser aussi. Je pense que c'est une nouveauté qui vient de paraître. Le Royaume des Arcanes, où d'ailleurs l'autrice Marie-Aden était présente avec moi-même au Festival West Hurland le week-end dernier. Donc, elle se déplace aussi en Bretagne. Voilà, c'est un livre de fantaisie en one-shot qui fonctionne très bien. Voilà un petit peu, très rapidement, une présentation de la maison et de quelques œuvres qui m'intéressent. Merci, Florence, pour cette première présentation. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est votre diffuseur-distributeur pour les libraires qui voudraient d'ores et déjà travailler avec vous ? Alors, nous sommes distribués par Pollen et actuellement diffusés par 7CDIF, mais on va arrêter la diffusion pour en cette année. Mais on continue la distribution avec Pollen sans problème. Merci, Florence. Si vous avez des questions, davantage, si vous voulez en savoir plus sur Marathon Édition, nous pourrons y revenir. Donc, un fin de cet échange. Donc, Eric aux Éditions Critiques, vous êtes l'éditeur des Éditions Critiques qui ont été créées en 2009, en même temps que la librairie Rennaise, aujourd'hui bien installée à Rennes. Donc, la politique éditoriale, vous le dites, elle vit à publier des ouvrages populaires en littérature de l'imaginaire, mais aussi en thriller. Et donc, vous ne publiez que des romans et novellas d'auteurs français. Vous avez donné aussi comme mot d'ordre du ciblé des ouvrages à vocation de divertissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le catalogue de la maison d'édition, son univers, et puis, comme l'a fait Florence, nous présenter quelques ouvrages phares dans les dernières publications ? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Critiques, c'est d'abord une librairie créée en 2000, puis une maison d'édition créée en 2009, comme un petit violon d'ingre à côté de la librairie qui s'est développée plus vite que prévu. Et du coup, on est passé à une production de 2 à 3 livres par an, à 10 livres, à 13 livres. Et nous sommes recentrés un petit peu pour pouvoir mieux défendre chaque ouvrage à 8 à 10 titres par an maximum. On cherche à défendre les littératures dites de l'imaginaire, avec effectivement cette volonté de proposer une littérature de divertissement dans une société actuelle où il est de bonté de publier des livres à leçon. Donc, on cherche à faire s'évader au travers de l'imaginaire en suggérant plutôt qu'en imposant des vérités, des poncifs sans subtilité. Mais voilà, en fait, on cherche à mettre en avant des auteurs français, montrer qu'ils sont aussi capables que des auteurs anglo-saxons qu'on n'a rien à leur envier au niveau de l'imaginaire de ce qu'on est capable d'apporter. On s'inspire beaucoup parce que moi, j'ai été nourri par ça, par le fleuve noir Anticipation. Donc, j'ai cherché à reproduire un petit peu ce que pouvait faire le fleuve noir de l'époque avec Critique, en modernisant un petit peu la méthode. On a des auteurs qui sont aussi bien bretons que de toute la France et on s'est autorisé une fois l'impression d'un ouvrage d'un auteur anglo-saxon parce qu'il correspondait vraiment bien à notre ligne éditoriale. Donc, on édite beaucoup, on est très connus et reconnus pour la science-fiction, mais on édite également un peu de fantastique, de l'Héroïque Fantasy et du Polar, un peu moins ces derniers temps, mais c'est par le Polar qu'on s'est retrouvés propulsés au début de l'aventure de la maison d'édition. On est diffusé, distribué par Harmonia Mundi, donc normalement, il n'y a pas de problème que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. Et pour vous parler un petit peu du catalogue, je vous le présente en ligne. Tac, c'est bon, vous le voyez. C'est bon, c'est bon. Oui. Donc, hop, les éditions critiques, c'est beaucoup de science-fiction. L'un de nos, notre série phare, c'est Second Occumen, qu'on a commencé à publier l'année dernière, qui est un projet qui nous tenait à cœur et qu'on a cherché à éditer très rapidement, puisque pour qu'une série ne s'épuise pas, il faut lui donner l'occasion de rencontrer son public le plus rapidement possible. Alors, on pourrait croire que c'est un auteur anglo-saxon, mais en fait, on éditait cette pentalogie issue d'un de nos auteurs déjà publiés au catalogue, mais qui n'avait pas rencontré le succès escompté. Et du coup, publier une pentalogie, c'était très risqué financièrement. Mais on avait un vrai coup de cœur et ça représente vraiment notre maison. Donc, pour lui donner toutes ses chances, on a demandé à l'auteur s'il acceptait de prendre un nom anglo-saxon pour voir si le fait de publier un nouvel auteur attirerait plus d'intérêt. et de jouer avec le côté anglo-saxon puisqu'on dit que les anglo-saxons vendent mieux. Bon, voilà. Tout ça pour essayer de donner le plus de chances possible à une pentalogie, ce qui est difficile à l'heure actuelle sur le marché du livre. Donc, c'est un grand space opéra, un mélange pour faire rapide entre Star Wars et X-Men, mais ça va parler également d'eugénisme. C'est vraiment comme si on allait voir un film à grand spectacle en 4K. C'est du page-turner. On est vraiment avec des personnages forts. Il y a cinq personnages principaux. L'humanité s'est répandue dans la galaxie, a oublié d'évoluer et certains humains ont acquis des pouvoirs particuliers confrontés aux radiations interstellaires. On a un empereur qui se meurt, quelque chose d'assez classique. que les vérités se déchaînent pour prendre la succession et les altères, ces humains qui ont muté génétiquement, sont pourchassés car ils font peur. Donc, une nouvelle inquisition a lieu. C'est franchement grand public, un roman facile d'accès pour des débutants en science-fiction et les amateurs éclairés, même s'ils trouvaient que c'était un petit peu classique, sont vite aperçus que ça a développé plein d'autres sujets. Ensuite, on lance la, dans la semaine prochaine, sort notre premier titre jeunesse. Donc, on sortira deux à trois titres jeunesse par an pour amener des jeunes qui n'aiment pas trop la lecture à la lecture. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien réussir à faire. Donc, avec des récits assez courts qui parlent de sujets de société avec une douzaine d'illustrations à chaque fois à l'intérieur. Donc là, il s'agit du cri des chimères de Marine Sivan qui n'est pas son premier roman puisqu'elle a déjà publié aux éditions Scrineo. Ça va parler d'écologie, de deux sœurs qui, dans un monde dévasté, qui cherchent à trouver une sorte d'espoir en échappant aux chimères qui sont des animaux qui ont muté avec la nature puisque la nature et le monde animal se rebellent face à l'humain qui n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau écologique pour notre Terre. et on rééditera en novembre un des piliers de notre maison d'édition qui était sorti en édition adulte, Gurvan, qui est un space hop vraiment humaniste très très chouette et parfait pour débuter en lecture ou en science-fiction. Et le prochain, je vais passer là-dessus. Le titre qui vient de sortir chez nous, c'est Cité d'Ivoire de Jean Krug. Jean Krug habite Lyon. Il a été nominé pour son précédent roman Le Chant des Glaces dans les cinq derniers finalistes des Utopiales. C'est une écriture très engagée, une écriture qu'on aime bien rapprocher, même si c'est peut-être dangereux, d'Alain Damasio parce qu'il y a une vraie musicalité dans son écrit et en même temps un engagement fort au niveau sociétal. Donc Cité d'Ivoire, vraiment un texte fort. Fin du mois sort Antarctica de Étienne Künge. Donc certains d'entre vous ont peut-être lu son précédent qui s'appelait Symphonie atomique qui a été repris par les éditions Pocket dans la collection Étoiles montantes. Étienne Künge est expert en développement durable. Donc il nous parle du monde d'après, notre monde d'ici 70 ans. Ça c'était dans Symphonie atomique. Dans Antarctica il reprend un petit peu les mêmes thématiques mais avec quelque chose de plus joyeux. Mais malgré tout il extrapole notre monde d'aujourd'hui dans un récit traité façon thriller 48 heures chrono de manière plutôt haletante. Et nous allons avoir un texte sur lequel nous comptons vraiment beaucoup qui est un texte court, incisif de 200 pages qui sera à moins que 20 euros affiché parce qu'il sera assez fin. Toute l'écriture est pensée. C'est la première fois qu'on a un récit au catalogue qui parle d'intelligence artificielle. Donc on est encore dans un récit d'aventure, haletant, intrigue, etc. comme on aime bien le faire à critique. Et au travers de ce récit ça va nous parler de l'acceptation des androïdes, de l'intelligence artificielle, du rapport à l'homme, à la femme, le genre en général. Et franchement, c'est un récit très fort écrit par une jeune femme de grand talent. fin juin, je vous encourage à jeter un oeil attentif à la machine à aimer de Loujane. Je vous mettrai dans le... comment... dans les liens le mail pour demander des services de presse si jamais cela vous intéresse. Donc voilà pour la présentation. Je vous mettrai le lien du catalogue et là je cherche comment sortir de la présentation. Tac, voilà. Normalement, je suis revenu parmi vous. C'est de retour, Eric. C'est de retour, Eric. On partagera tous les liens qui ont été envoyés dans le chat à l'ensemble des participants. Peut-être que certains de vos ouvrages, Eric, sont adaptés en bande dessinée aux humanoïdes associés. Est-ce que... Oui, j'allais rajouter, oui. Effective. On a développé... Là, donc, on lance la collection jeunesse et depuis sept ans, sept, huit ans, on a développé un partenariat avec les éditions humanoïdes associées pour adapter certains de nos romans en bande dessinée et depuis quelque temps, on a commencé à les voir paraître sur le marché. Donc, avec cette volonté que nos romanciers deviennent leurs propres adaptateurs scénaristiques s'ils en ont l'envie, la capacité. Donc, Romain Benassaïa fait partie de ces auteurs qui a réussi la culbute, qui a adapté un récit de science-fiction à succès pyramide en bande dessinée aux humanoïdes associés. Et il y a également les ouvrages de Laurent Gennefort qui ont été adaptés avec succès. mais il y en a d'autres à venir. Merci, Eric. On va se tourner vers le dernier éditeur, Dominique Poisson. hop, je partage l'écran pour qu'on soit à deux. Vous avez créé à Paris en 1989 les éditions Terre de Brume qui aujourd'hui sont à Dinant et nous sommes en direct dans les locaux de la maison d'édition. Et donc, vous travaillez depuis 30 ans sur les littératures de l'imaginaire. Vous en parliez tout à l'heure les contes et légendes en passant par la science-fiction et d'autres genres. Je vous laisse nous dire un peu la largeur du spectre étudié par les éditions Terre de Brume et nous parler de l'étendue de votre catalogue. Oui, en 1989, l'aventure a commencé par la volonté de faire un gros travail sur tout ce qui était contre les gens des traditions populaires de l'ouest de la France. Évidemment, Bretagne en tête, c'est normal, mais aussi l'Irlande, l'Écosse, etc., et les Pays de Galles, etc. Et on a démarré donc une collection de... un travail plus exactement avec des collections autour du collectage, des collectages du XIXe et début XXe siècle. Donc, on a pu, de cette façon, publier l'intégralité des travaux d'Anatole Le Bras, de Paul Sébillot, d'Émile Souvestre, de Jean Moubli, de François Canic, etc., avec des appareils critiques de spécialistes. Ça, c'était les cinq ou six premières années de la maison. Ensuite, en 1994, parce que le lien était déjà dans mon esprit, le lien entre les contes, légendes, traditions populaires et la littérature fantastique, particulièrement dans les pays celtiques, parce que quand on fait un petit peu une étude, une réflexion historique sur ce mouvement littéraire, c'est pour ça qu'une grande partie, je ne vais pas dire la majorité, mais une grande partie des écrivains venaient d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, moins de Bretagne, étonnamment, bien qu'on ait quand même des Jules Verne et des Paul Féval, mais beaucoup venaient d'Irlande, comme Bram Stoker, comme Lord Don Sany, comme Yates, d'Écosse, comme Stevenson, du Pays de Galles, Stevenson et Walter Scott, du Pays de Galles, comme Saxe Romer, comme Arthur Machen, etc. Donc toute cette réflexion autour de la littérature fantastique nous a amené à créer une nouvelle collection en 1994 qui s'appelle Terre Fantastique, dans lesquelles on a commencé à publier ses auteurs. Et puis deux ans après, une petite sœur à cette collection est née, Terre Mystérieuse, qui est plus axée sur les romans d'aventure, avec un fond fantastique, dans lesquelles ont été publiés des écrivains comme Rita Regarde, comme Je regarde, parce que je n'ai plus tout en tête. On a quand même publié pas loin de 700 titres depuis la création, donc j'ai un peu la mémoire qui flanche avec l'âge. Donc on a publié des gens comme je disais Rita Regarde, comme Bram Stoker dans des romans d'aventure. Bram Stoker qui était l'auteur de Dracula, entre parenthèses pour ceux qui l'auraient oublié. On a publié deux romans de Stoker qui étaient introuvables depuis longtemps. Le repère du verre blanc, Le joyau de cette étoile et un inédite Stoker, Le défilé du serpent, qui nous a permis un peu d'explorer comme ça ces chemins un peu alternatifs de la littérature. J'allais dire anglo-saxonne, ça m'a échappé, mais considérée comme anglo-saxonne, mais principalement d'inspiration celtique. On a continué sur ce chemin pendant quelques années et puis après un petit peu de science-fiction avec deux collections. La collection Poussière d'étoiles dans laquelle on a publié des textes oubliés ou indisponibles d'Azimov, de Silverberg, de Robert Heinlein, je vais en oublier certainement donc je m'arrête là. Et une autre collection toujours un peu en complément des collections précédentes qui est une collection qui s'appelle Terra Incognita qui est une collection de textes de proto-SF ou de proto-science-fiction ou de merveilleux scientifiques. Ça dépend comment on se positionne, quel proto-SF évidemment puisque c'est principalement de la SF antérieure aux années 20. Donc aux États-Unis, je ne vais pas faire un cours mais Eric en parlera bien mieux que moi, mais la SF est vraiment née dans les années 20. La SF telle qu'on l'a définie est vraiment née dans les années 20-30 aux États-Unis et avant cette SF américaine, il y avait Le Merveilleux scientifique très bien représenté en France et donc on a travaillé sur cette collection, on y a publié par exemple un roman étonnamment inédit, c'est Le Métropolis de Fritz Lang qui a été adapté par Fritz Lang, un roman qui n'avait jamais été traduit de Théa Fonarboe, son épouse et on a publié comme ça un certain nombre de textes qui font le socle en fait à mon sens de l'ASF parmi d'autres. Voilà, donc je ne peux pas plus vous présenter parce qu'il y en a vraiment trop, je vous invite sur le site de la maison comme tout le monde, donc www.terdorboeum.com dans lequel vous pourrez un peu naviguer, vous promener, voir un peu ce qu'on a fait parmi les centaines de titres qu'on a publiés. Dans le domaine des littératures de l'imaginaire, on doit être à peu près en fond à 350, ouais je dirais, si on y inclut les contes et légendes on monte à 500, donc on est à peu près à 350 titres en SF, en SF, SF, comme ça qu'on dit, non ? Science-fiction, Fantastic Fantasy, disponible pour la majorité, un certain nombre sont épuisés mais ils sont réimprimés régulièrement. Voilà, donc que vous dire de plus, pour grand chose, sinon... Quelques titres ? Quelques titres, dans les derniers, alors on va faire dans les derniers, on a publié, il y en a trop, je me lève, qu'est-ce que je vais voir ? Par exemple, Le défilé du serpent, qui est un roman inédit de Stoker, qui n'avait jamais été, Silenili, il avait été publié, donc voilà, traduit par Claude Fierrobe, un grand spécialiste de la littérature irlandaise, et préfacé par le même, qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de Metropolis, de Fritz Lang, pardon, de Fritz Lang, La réflexe du film, vous voyez, de Théa Fonarbu, qui a très bien marché, étonnamment, parce que c'est un livre assez complexe, assez difficile, mais je pense que le rebond sur la connaissance du film est que c'est un film qui est passé au patrimoine mondial de l'humanité il y a très peu de temps, c'est quand même le premier film de SF et le premier film tout court, je crois, donc voilà, ça, qu'est-ce que je peux vous présenter ? oui, on est en fantastique, on a aussi des essais, on a publié récemment, est-ce qu'il est là ? Je ne sais plus où ils sont, je vous quitte, quelques secondes, je ne peux pas retrouver, je ne peux pas retrouver, un essai, les 100 films de vampires, les 100 films cultes pour ceux qui s'intéressent aux vampires, qui est un des seigneurs de la nuit avec les goules et les loups-garous, donc un essai sur les 100 films qu'il faut avoir vus quand on aime les vampires, un autre du même auteur qui est paru très récemment, c'est les ophnis du cinéma fantastique, par exemple, c'est-à-dire les objets filmiques non identifiés, des films qui sont tous d'inspiration, évidemment, fantastique et SF, mais qui sont tellement atypiques qu'on ne peut les classer nulle part, donc un essai d'Alain Pozzoli et Philippe Sisban, et puis pour finir, parce que celui-là, je l'aime bien, il est paru l'année dernière, c'est la première édition complète de toutes les nouvelles de John Silence d'Algerman Blackwood, John Silence, c'est le Sherlock Holmes surnaturel, donc voilà, encore dans l'imaginaire, des fantômes, des monstres et des loups-garous dans cette anthologie. Voilà, je ne vais pas passer mon temps à vous montrer tout ce qu'on a fait, mais voilà, vous pouvez tout retrouver sur le site internet de la maison. Merci Dominique. Je reprends l'écran. Donc vous voyez, on a affaire à des connaisseurs des littératures de l'imaginaire, donc assez spontanément, si on pense au mois du livre et à des animations, vous pouvez, on vous repartagera les coordonnées des trois éditeurs et éditrices que vous pourriez convier à parler des littératures de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est, quelle est leur histoire. Vous voyez, nous, Poisson présentait très rapidement une petite partie de l'histoire de ces littératures, donc des auteurs peuvent être invités. Florence, vous rappeliez que certains de vos auteurs étaient basés en Bretagne, donc plusieurs types d'animations peuvent être imaginées et co-créées avec ces trois maisons d'édition dont, encore une fois, on vous partagera les coordonnées. Donc on a fait un premier tour de la présentation des maisons d'édition et ce que, parmi les participants, libraires, bibliothécaires, vous souhaiteriez en savoir plus, vous aviez quelques questions ? Je vais bien vous poser une première question pour en clencher la mécanique. C'est une question que je me posais en vous écoutant et que je vous pose. Comment est-ce que vous estimez que le public, le lecteurat de ces littératures évolue aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un renouvellement des publics ? Est-ce qu'il y a une question subsidiaire ? Est-ce qu'on a parfois dit que c'était un public qui était un peu enfermé dans cette consommation de genre ? Comment ça circule entre les genres de l'imaginaire et les autres, les littératures blanches entre guillemets, les autres littératures ? Est-ce que les publics sont mono-genrés ou est-ce qu'il y a des hybridations qui s'effectuent ? Je veux bien répondre si vous voulez. Vas-y, Eric. Donc, pour moi, ça évolue plutôt dans le sens du bien. En fait, quand j'ai créé la librairie centrée sur... Donc, pour rappel, c'est aussi une librairie, donc pas qu'un éditeur. Je souhaitais développer les littératures de l'imaginaire qui était le parent pauvre de la littérature, considérée un peu comme une littérature pour adolescents boutonneux, ce qui n'est pas du tout le cas puisque, comme je le disais, c'est plutôt une littérature de perspective et de réflexion. Et on sait qu'au cinéma, dans les jeux vidéo, c'est vraiment ça qui marche à mort, tout ce qui est dans ce domaine-là, science-fiction fantastique, heroic fantasy, il suffit de regarder le succès de Game of Thrones il n'y a pas très longtemps ou quand il y a eu l'adaptation du Seigneur des Anneaux de Tolkien ou Star Wars au cinéma. Donc, pourquoi en littérature, ça ne marchait pas ? Et puis, là, on sent... J'avais une autre visio juste avant et c'est marrant, on discutait de ça aussi. On s'aperçoit que Terre de Brume, c'est 89, c'est ça, si j'ai bien retenu. Mais il y a beaucoup, beaucoup de... et donc précurseurs, Terre de Brume, bravo. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont montées dans les années 2000. Quand on voit le Diable Vauvert, on voit ActuSF, Mnemos, je crois aussi, peut-être un petit peu avant Mnemos, mais pas beaucoup avant. En fait, il y en a beaucoup qui se sont montées dans les années 2000. qui se sont montées dans les années 2000. Et donc, depuis, ça n'a fait que progresser sur les parts de marché. C'est encore le parent pauvre des tables des librairies généralistes. Mais malgré tout, on sent que ça progresse. Et d'ailleurs, on a créé une association des éditeurs de l'imaginaire, l'association CCMI. Donc, Marathon, Terre de Brume, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez demander si vous en avez envie en étant simple, cotisant, participant ou vraiment plus engagé. Mais cette association sert à promouvoir les littératures dites de l'imaginaire avec une action menée tous les mois d'octobre qui s'appelle le mois de l'imaginaire qui a été lancé du coup, il y a cinq ans et qui commence à prendre le pas. Donc, c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Il y a un peu plus de médias à vouloir relayer et ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est merveilleux, mais on sent que c'est mieux qu'il y a une tendance au développement des littératures de l'imaginaire et d'ailleurs, depuis peut-être deux ans, il y a beaucoup de librairies spécialisées qui se montent. Est-ce qu'elles vont tenir ? Ça, c'est la question. Mais voilà, ce que Critique a fait en montant en 2000 une librairie spécialisée imaginaire, mais pas que puisqu'il y avait de la bande dessinée, là, il y avait la Talente. Il y a forcément la Talente qui est libraire et éditeur aussi qui a fait ça avant. Mais il y a une vraie tendance, on sent un engouement pour cette littérature-là et la reconnaissance. Et puis, avec les générations qui arrivent, comme la question a été posée, il y a un mélange en fait des gens. Il y a des littératures qui ne sont pas catégorisées, qui paraissent en littérature blanche, mais en fait qui abordent exactement les mêmes thématiques, à peu près de la même façon. On va avoir La route de Cormac McCarthy qui est un post-apocalyptique merveilleux, écrit d'une manière exceptionnelle, mais qui est un roman de science-fiction. Après, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Et c'est vrai que je me tourne vers Dominique Poisson. Vos ouvrages peuvent à la fois être rangés dans les rayons des librairies ou des bibliothèques en littérature comme en littérature blanche ou en littérature de genre pour certains d'entre eux. C'est un peu compliqué parce que malheureusement en France, les libraires ont besoin d'étiquettes. Donc, si vous arrivez avec un roman, vaut mieux, effectivement, ce que dit Eric et Juste, vaut mieux rentrer et faire de l'imaginaire en le faisant passer par le biais de la littérature blanche que par le biais de la littérature de SF, de fantastique ou de fantasy. Si vous identifiez trop les ouvrages, les libraires adorent des étiquettes dont ils vont vous coller immédiatement au rayon, si tenté qu'il y a un rayon imaginaire et là, on restreint évidemment le lectorat. Moi, je ne suis pas aussi optimiste par nature qu'Eric. Je pense qu'il y a des phénomènes de mode. Effectivement, là, l'imaginaire, depuis quelques années, commence à devenir à la mode. ça vient effectivement de l'intérêt du public pour les séries télé, pour le Seigneur des Anneaux, pour Star Wars, pour Star Trek, pour tout ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un engouement du public pour le Seigneur des Anneaux au cinéma que le public va immédiatement se jeter sur tous les types de littérature, que ce soit même de la fantasy, surtout que la fantasy. Quand il y a eu le grand, me semble-t-il, quand il y a eu l'engouement pour Harry Potter il y a quelques années où des millions d'exemplaires ont été vendus, les éditeurs de l'imaginaire qui avaient à l'époque, moi le premier, me disaient ça y est, les lecteurs d'Harry Potter vont se précipiter vers la littérature fantastique, fantastique, je ne parle pas de SF, je parle de littérature fantastique, ou même pas de fantasy parce qu'Harry Potter n'est pas de la fantasy, c'est du fantastique. Donc, ça va être super. Effectivement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé parce qu'on n'a pas retrouvé, enfin moi je ne les ai pas retrouvés personnellement, les millions de lecteurs d'Harry Potter dans nos chiffres de vente de fin de mois. Alors, je pense qu'il y a tout un tas de phénomènes, il y a aussi un phénomène de communauté autour de la fantasy, par exemple. Le communautarisme de la fantasy fait que les lecteurs de fantasy ne vont jamais ou un certain nombre, alors je ne vais pas généraliser parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais la majorité, à mon avis, des lecteurs de fantasy ne vont jamais aller lire de la SF. Le Space Hop, ça ne les intéresse pas, le Time Hop, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les gnomes, les gobelins, les magiciens, etc. Donc, il y a quand même, effectivement, pour répondre à tout à fait la question du début, il y a quand même, effectivement, à mon avis, une communautarisation relative de ce type de lecteurs. Donc, ça, je mets un bémol à l'engouement, même si, effectivement, et c'est tout à fait vrai, des libraires sourds, des libraires spécialisés, avec de la passion derrière, ça, c'est très important. Ce que n'ont pas les libraires généraux qui ne connaissent absolument rien et qui, à partir du moment où sortez du... Il n'y a pas de curiosité chez les libraires généraux par rapport à l'imaginaire. Si vous leur amenez du... Je parlais tout à l'heure de Bram Stoker. Si vous leur amenez Bram Stoker, il faut leur dire Bram Stoker égale Dracula. Là, ça va, parce que là, il y a quand même, ça leur dit quelque chose. Mais, la curiosité naturelle des libraires qu'on pouvait avoir il y a une trentaine d'années, que moi, j'ai connue il y a une trentaine ou même une quarantaine d'années, elle disparaît un petit peu par rapport à des critères qui sont des critères télévisuels, des critères de cinéma. Alors, ce qui marche à la télé, au cinéma, marche... Ah, ça doit marcher en littérature. C'est à souhaiter, mais je pense que c'est quand même assez limité. Il y a un manque de curiosité du lectorat. Voilà. Peut-être aussi un marché qui se resserre et avec une surproduction qui fait qu'on n'a plus le temps de s'intéresser suffisamment longtemps au titre, quoi, toi. Peut-être, 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 ça c'est possible. La surproduction, elle a existé dans pas mal de secteurs. Regarde en BD, par exemple, il y a une telle surproduction. Mais c'est encore... C'est énorme. Et c'est beaucoup plus proportionnellement que la surproduction que tu peux avoir dans la littérature d'imaginaire. Bon. Mais il n'empêche que... Et je pense que ça va... Enfin, je ne vais pas parler à un libraire parce que je ne me permettrai pas, mais je pense que de toute façon, à un moment, il va falloir que ça paye. Il va falloir que quelqu'un paye la production de BD qui est absolument délirante. Et si on arrive... Et malheureusement, j'ai peur que dans l'imaginaire, on arrive aussi à une surproduction, mais qui baisse en qualité. C'est ça le problème. Le problème de la surproduction, c'est qu'on prend tout ce qui bouge, on publie tout ce qui bouge, et évidemment, mathématiquement, tu as une baisse de qualité. Ce que moi, j'ai pu observer, mais j'en reçois évidemment, ce que je disais à l'heure, je reçois trois manuscrits par jour de fantasy. Majoritairement, ce que je reçois, c'est à 90% de la fantasy, mais c'est à pleurer de nullité. Pardon, je suis un peu dur, mais c'est répétitif. On a déjà lu 15 fois, il y a plein de poncifs, etc. Et ça, comme il y a une demande du public, si ça s'est publié, on va avoir une baisse de qualité, me semble-t-il. Donc, il y a quand même danger, comme il y a eu danger dans la BD dans les années 80, donc ça a explosé en vol. Tous les canards, les journaux se sont cassés la gueule, etc. Après, il y a eu une renaissance, comme toujours, comme disait Raymond Jones, renaissance, un roman de science-fiction que tout le monde connaît. Mais il n'empêche qu'il y a danger, me semble-t-il. Sur la question des publics, Florence, vous adressez un public que tous les libraires et bibliothécaires cherchent à capter, qui parfois vient dans ces lieux, mais d'autres fois il se fait un peu plus timide. Comment vous... Pourquoi votre maison d'édition s'adresse-t-elle particulièrement justement à ce public adolescent ? Alors, vous avez coupé votre micro, Florence. Voilà. Donc, effectivement, on s'adresse aux ados quand ils commencent à arrêter de lire. Donc, c'est un choix éditorial de leur proposer des œuvres très attirées pour qu'ils reviennent à la lecture, soit qu'ils viennent, soit qu'ils reviennent. l'imaginaire est quand même une littérature que les ados apprécient. Alors, pourquoi ? Parce que peut-être c'est à ce moment-là qu'eux se construisent et se retrouvent dans ces différents imaginaires. voilà. Est-ce que dans la manière de sélectionner vos textes, vous travaillez aussi avec des adolescents sur... Est-ce que vous leur envoyez des... Partagez avec eux des extraits d'ouvrages pour voir si les textes prennent ? Non, non, c'est... C'est... C'est plus en... je dirais avec le ressenti de voir les accueils parce qu'on travaille beaucoup aussi nous avec les établissements, donc avec les profs d'hoc des établissements et c'est avec le retour aussi sur la perception des livres qu'on affine je dirais la sélection. Donc ça, c'est pour tous les manuscrits ados parce qu'après on a un ado jeune adulte voilà, il y a un peu plus facile à cerner. Je me retourne vers la salle est-ce qu'il y aurait d'autres questions de participants ? Alors, je lis dans le chat Sébastien Lecabon bonjour, merci pour cette rencontre. Une question, est-ce qu'un des libraires présents a déjà associé une sortie d'ouvrage avec un moment ludique, jeu de rôle ou autre ? Merci d'avance. Sébastien Cabon de la bibliothèque de Châteauneuf-du-Fou. Je crois que nous avions quelques libraires présents. Est-ce que Eric, en tant que libraire, c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué en librairie ? Non, je drôle, non, ludique, je ne sais pas si c'est ludique, mais on a fait des rencontres avec des échanges, discussions, etc., mais autour de la sortie de livres ou de rencontres de maisons d'édition parce qu'on a fait ça aussi, de faire rencontrer des directeurs d'ouvrage ou des maisons d'édition qui viennent parler effectivement de leur métier et de ce que c'est. autour de la sortie d'un ouvrage. On pourrait peut-être essayer de vous donner d'autres pistes, Sébastien, des exemples qui pourront vous inspirer si vous souhaitez poursuivre cette piste. On arrive doucement au terme de ce webinaire. Est-ce que je vois qu'il y aurait une dernière question pour clôturer la rencontre ? Est-ce que Xavier, tu veux dire un dernier mot peut-être ? Écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à toi, Marie-Cécile. Je pense qu'il y a plein de pistes de travail. Effectivement, l'idée de travailler sur l'imaginaire par rapport au public et à les jeunes sur les dimensions ludiques ou jeux de rôle, on n'y avait pas pensé. Mais effectivement, pourquoi pas que les bibliothèques se transforment ont un escape game pour avoir des pistes à travailler ? En vous écoutant, je me disais aussi qu'une des idées qu'on avait eues, c'était d'inviter des auteurs et des autrices à partager leur bibliothèque idéale dans l'idée que les amis de mes amis sont mes amis et venir avec des références comme ça. Je pense que c'est aussi le rôle éventuel de livraire et de bibliothécaire d'avoir des coups de cœur et de venir avec leur best-of personnel. Ça peut être en tout cas, moi, en tant que lecteur potentiel de ces gens-là, d'appuyer sur des références partagées comme ça, quels sont les incontournables, qu'est-ce que serait qu'un parcours pour rentrer dans ces littératures ? Je pense que ça peut être précieux à ce nombre de publics. Donc, en tant que professionnel, on réfléchisse à des formats un peu de ce type-là. On avait aussi envie de travailler sur des formats de type masterclass qui se pratiquent beaucoup aujourd'hui, mais qu'un auteur, une autrice de l'imaginaire vienne nous partager un peu sa réalité, d'auteur, d'autrice, son atelier, sa chambre secrète comme ça, pour nous montrer un peu son univers personnel, ses lectures, mais aussi sa pratique, comment il fonctionne, comment il s'influence des images, des récits. Ça peut être aussi un format qu'on peut voir arriver dans ce mois du livre. Et en tout cas, nous, on a lancé un appel à projet qui va se clore fin juin dans sa première impération. Et donc, ça peut être des projets qui peuvent venir vers nous, qui seraient potentiellement amenés à être financés par la livreture en Bretagne. Donc, voilà, regardez ça, réfléchissons-y ensemble et puis, vous voyez, on continue à nous voir. Le prochain webinaire de mémoire, ce sera autour du matrimoine littéraire, c'est ça ? Tout à fait. Le prochain webinaire, ce sera le mardi 23 mai de 13h à 14h. Donc, Gaël Perel, qui est spécialiste du matrimoine littéraire et autrice, fera une introduction au matrimoine littéraire en Bretagne. Écoutez, il est 14h pile, donc mission accomplie. Merci à tous les quatre et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon après-midi. Bon après-midi à toutes et tous. Merci à tous.